C'est enfin arrivé, la République démocratique du Congo est désormais validée au processus ITE international avec une cotation de 85,5%. A ce jour, la RDC est comptée comme pays de haute transparence. Les Congolais de l'étranger vont aussi être identifiés et enrôlés au même moment que ceux qui sont sur place au pays. Pour l'instant, cinq pays de la diaspora sont retenus. La CUNI vient de lancer la campagne de sensibilisation des électeurs à cette opération, indispensable avant chaque élection. Une première en République démocratique du Congo, RTL Congo, en collaboration avec des Voice Africa, veut donner de la chance aux Congolais de faire découvrir leur talent de Voice Africa. C'est pour bientôt à Kinshasa. On en parle tout de suite dans ce journal avec notre invité, M. Georges Lumbayi, directeur régional de RTL Kinshasa. Bonsoir, M. Georges. Bonsoir, Mme Sandra. Nous sommes à vous tout à l'heure. Merci. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. Le Ghana est désormais pays membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. De ce fait, il a placé la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC à l'ordre du jour de la réunion de haut niveau qui se tiendra en novembre prochain à New York. Ses assurances sont du président ghanéen Anna Akufo lors d'un tête-à-tête à Accra avec son homologue congolais Félix Anton Tshiseké de Tchulombo. Les deux hommes d'État ont également passé en revue des questions bilatérales. Guylain Kabalounsi. 21 coups de canot tirés à blanc résonnent depuis le parvis du jubilé House d'Accra au Ghana. Un invité de marque a fait son entrée ce jeudi 20 octobre 2022 dans ce palais présidentiel. Exécution des hymnes nationaux et honneurs militaires, le président de la République démocratique du Congo est en visite officielle. A la porte vitrée où l'attendait son homologue de la République du Ghana, l'accueil était chaleureux. Monsieur le Président, il s'en fait plaisir de nous voir ici à la presse. Vous avez très bien tenu, vous avez très bien passé. Pour immortaliser ces instants, Nana Addo Danko Akufo Addo a invité Félix Anton Tshiseké de Tchulombo à poser pour la photo officielle. Après la présentation des officiels des gouvernements du Ghana et de l'RDC, les deux chefs d'État se sont retirés pour un tête-à-tête d'une dizaine de minutes. Les entretiens se sont par la suite élargis en rayon bilatéral avec les collaborateurs respectifs. Des questions de coopération entre les deux pays ont été traitées. Par la même occasion, le président Tshiseké de a remis sur la table des discussions la question sécuritaire dans l'Est de l'RDC, étant donné que le Ghana est d'ici le mois prochain membre non permanent du Conseil des Sécurités. Il s'est agi essentiellement de développer la situation de l'Est du pays, la situation sécuritaire de l'Est de notre pays, parce que le Ghana est prochainement, au mois de novembre, membre non permanent du Conseil des Sécurités. À ce titre-là, il y aura une réunion le 10 novembre à New York, réunion de haut niveau. Le président ghanéen a marqué tout son soutien au processus de pacification de l'Est. Il a mis à l'ordre du jour de cette réunion de New York la situation sécuritaire à l'Est du pays. Avant de prendre congé de son homologue, le chef de l'État congolais a été convié à apposer sa signature dans les livres d'or de ce palais. Les deux dirigeants sont convenus de se rencontrer en novembre prochain à Sharm el-Sheikh, en Égypte, lors de la COP 27 pour faire avancer la cause de l'environnement en Afrique. À Kinshasa, la Chambre basse du Parlement vient de déclarer recevable le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances exercice 2021 et a été transmis à la Commission économique financière et contrôle budgétaire pour toilettage. C'est la vice-ministre des finances, Onège Nselet, qui l'a présentée à la plénière, dirigée par le président Christophe Mbosso-Silvi-Mouembo. Après la vice-ministre de finances, Onège Nselet-Mipa s'est présentée devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations soulevées lors du débat général sur le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances exercice 2021. Selon la vice-ministre de finances, en débit de l'existence de plusieurs chaînes de dépenses, notamment le dépassement de crédit aux allocations de finances, le gouvernement Samaloukonde reste toujours préoccupé par le bien-être social du peuple congolais. Onège Nselet-Mipa a expliqué aux élus du peuple la cause du dépassement budgétaire pour l'exercice 2021. S'agissant des chiffres avancés, il convient de relever, pour la route Kindélé, qui a connu un début d'exécution en 2021, les 3 milliards de francs congolais ainsi évoqués ont concerné les travaux anti-érosifs dont les fonds avaient été décaissés en novembre 2021 et la suite devrait intervenir en 2022. Étant donné que, d'une part, les effets cumulatifs de l'ensemble de ces efforts sont supérieurs aux affres du COVID-19 et, d'autre part, l'état de siège s'est révélé bénéfique quant à ses externalités sur la mobilisation des recettes dans les provinces concernées. Cela ne pouvait qu'accroître nos recettes. Après ces éclaircissements, les députés nationaux, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapuanga, ont déclaré recevable le projet de loi portant réédition des comptes de la loi des finances exercice 2021. Les tests sont renvoyés à la commission économico-financière et contrôle budgétaire pour toalétage. Les chefs coutumiers de la province de Litori étaient chez le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé. Cette démarche s'inscrit dans la logique de la recherche de la paix et de la sécurité dans la province de Litori. Pati Tendouang, Marcel Moubenga et Julien Piana. Rélever les problèmes liés à l'activisme des groupes armés dans la province de Litori et proposer des pistes et des solutions pour le retour d'une paix durable dans cette province sous état de siège, matière abordée lors de la rencontre entre le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge et une délégation des autorités traditionnelles de Litori. Ces gardiens de la tradition ont également plaidé auprès du chef du gouvernement pour l'accélération du programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation et l'augmentation de l'effectif des militaires dans leur province. Nous tenons à remercier son excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, de sa disponibilité de nous recevoir. Nous sommes venus juste lui présenter la situation sécuritaire de Litori et faire certaines recommandations pour qu'il y ait une stabilité sur l'ensemble de la province de Litori. Il faudrait ouvrir une voie de dialogue qui va aider la communauté ytorienne de la sortie des crises pour que la paix revienne sur toute l'étendue de la province de Litori. James Katalo, chef coutumé du secteur des Bahémas Sud, a loué l'essence d'écoute du chef d'exécutif national qui a recommandé à sa délégation la sensibilisation des entités de base de Litori sur la paix. Jean-Michel Samalou Kondé-Kienge a promis à ses hôtes le soutien total de son gouvernement. C'est un nouveau bâtiment qui vient de sortir de terre à Kalemi, dans la province du Tanganyika, un cadre pour la police nationale congolaise construit par la MONUSCO. Il a été inauguré par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Assebo. L'édita avec José Baïtouambo. Plus de 5 km de route sabloneuse, voilà la distance parcourue par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, pour inaugurer ces nouveaux bâtiments de la police nationale congolaise, ici, dans le groupement MONI, Provence de Tanganyika. Cet édifice de plus, qui restera marqué en gras dans son bilan, vient d'agrandir les nombres d'infrastructures de la police dans ce coin. La relation qui unit UNEPOL à la PNC a permis jusqu'ici à UNEPOL d'accompagner de façon efficiente la PNC dans sa politique de changement stratégique articulée autour de 4 piliers centraux, dont la ressource humaine, les équipements et les infrastructures. Constitué de 5 locaux, ces bâtiments vont appriter le service d'audit d'enquête et d'évaluation des unités et services de la police. Daniel Assello Kito Akoy a invité nos autorités provinciales à une coordination de tout le service de sécurité pour assurer la protection de la population et leurs biens. Je vous invite à travailler efficacement avec l'antenne provinciale de l'inspection générale de la police nationale congolaise afin de garantir à nos paisibles compatriotes une bonne sécurité. Considérez cette structure comme étant les bras séculiers de votre commandement. Après avoir coupé personnellement les ribbons symboliques et aussi donné le premier tour de clé de ces bâtiments, devant plusieurs personnalités des secours avec en tête Julie Ngo Nguamoyuma, chef de l'exécutif provinciale, Daniel Assello était le premier à découvrir la beauté intérieure de cette architecture qui sera équipée très prochainement par l'EPNUD. Et cette bonne nouvelle, cette bonne nouvelle pour la RDC, pays potentiellement riche, c'est sa validation au processus ITE international avec une cotation de 85,5%. C'est un nouveau pari gagné après tant d'efforts fournis dans le secteur extractif. La 119e réunion extraordinaire du comité exécutif présidée par le ministre de l'État en charge du plan Christian Moando s'est focalisé sur cette validation qui fait de la République démocratique du Congo un pays de haute transparence. Peggy Mokunda, Tony Djouma. ...de champagne sablé, les gestes annoncent la célébration de la validation de la RDC au processus ITE. Avec un goal de 85,5%, l'ITE RDC vient de valider les pays dans la mise en œuvre de la transparence. Cette cote élevée, c'est un motif de fierté. Notre pays a toujours généralement été considéré par le passé comme un pays où le taux d'opacité, le taux de corruption est assez élevé. Ce bon score va nous permettre de consolider notre position, notamment avec les institutions financières internationales, qui se basent aussi sur notre manière de faire, notamment dans la publication des rapports et de tout ce que nous avons comme accord avec les partenaires qui oeuvrent dans les secteurs miniers, dans les secteurs hydrocarbures, dans les secteurs forestiers. L'action de cette consécration de la RDC devant les goths miniers internationales est un défi rélevé pour la bonne gouvernance de la gestion des ressources naturelles dans les secteurs extractifs. Par cette occasion, à féliciter le président de la République qui est à la charge pour cette option d'être un pays transparent et de lutter contre la corruption et les mauvaises pratiques, féliciter le gouvernement, le premier ministre en tête et féliciter l'ensemble du comité exécutif sans oublier le coordonnateur national. Un pari gagné, fruit de la conjonction des efforts des parties prenantes au sein du comité exécutif des laitiers. Et la 7e édition de l'alternative Mining in Daba, la RDC, est choisie comme pays hôte. Ainsi, en ont décidé les acteurs de la société civile représentant les entreprises publiques et privées oeuvrant dans le secteur extractif et acteurs politiques congolais à l'issue de la 6e édition tenue à Lubumbashi sur les impacts environnementaux de l'exploitation minière dans le contexte du changement climatique. Marie-Louise Mbela. Les fonds à l'interne et à l'externe des financements des activités liées à la transition énergétique, la lutte contre les changements climatiques notamment, par la lutte contre la corruption et attirer les fonds verts, élaborer et ou vulgariser la vision nationale sur la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques dans le secteur minier notamment, intégrer les aspects des luttes contre les changements climatiques dans les contextes législatifs et réglementaires en vigueur du secteur minier principalement, aussi bien conduire des études sur la quantité des émissions de gaz à effet de serre dans chaque secteur extractif pour alimenter des politiques des luttes contre les changements climatiques au niveau national figurent parmi les résolutions assorties des recommandations rendues publiques au terme des travaux de la 6e édition de l'alternative Mining Indaba de l'RDC, résolutions susceptibles de réduire sensiblement les impacts et risques environnementaux causés par les activités des industries minières. Face aux dérèglements climatiques, il y a nécessité de protéger l'environnement et le respect strict des lois qui régissent ces secteurs demeurent la clé des voûtes. J'encourage les organisateurs de continuer avec cette thématique pour que tout le monde, toutes les parties prenantes puissent comprendre comment les lois doivent nous diriger et non nous-mêmes nous diriger les lois. Le ministre provincial de la Santé qui a procédé à la clôture de cette 6e édition organisée à Lubumbashi par Sarwa en collaboration avec la coopération allemande, la GIZ et Norwegian Church Aid a réitéré l'engagement du gouverneur du Haut-Katan, Ajak-Kiaboula, d'accompagner les populations qui subissent les impacts négatifs des activités minières. Ainsi donc, le rendez-vous est pris en 2023 pour la tenue de la 7e édition de cet espace de discussion. L'amélioration du secteur minier, les experts du gouvernement, les opérateurs économiques et les membres de la société civile se sont mis autour d'une même table au cours d'un forum. Ensemble, ils ont pu évaluer et dénicher tous les problèmes qui gangrènent le secteur afin de relever les défis. Mérène Deké, je reste au fond de j'ai. Sous la direction de la FEC, les acteurs œuvrant dans le secteur minier se sont livrés durant trois jours à un exercice citoyen. C'est lui d'évaluer les dix secteurs dans son ensemble à travers une analyse du niveau de la mise en œuvre des instruments juridiques qui régulent le secteur de mine, à savoir le code minier et ses mesures d'application. A l'issue de ces assises, plusieurs recommandations ont été formulées. S'agissant de l'envahissement des périmètres des droits miniers et de carrières qui sont exclusifs, il y a lieu d'accélérer la création de plusieurs zones d'exploitation artisanale viable et élaguer le point E de l'article 30 du code minier par rapport à l'industrialisation du secteur minier. Il faut insérer dans le règlement minier les dispositions fixant le contenu du plan d'industrialisation ainsi que les modalités de dépôt, d'instruction, d'approbation et de suivi de ce plan. Le président de la Chambre de mine, Louis Watum, reste très marqué de la dynamique participative de tous les acteurs impliqués pour la résolution de différents problèmes qui gangrènent ce secteur. Nous voici arrivés au terme de trois jours d'échange fructueux en vue d'assurer un secteur minier plus performant et créateur de richesses. Je formule ici le vœu le plus ardent que notre gouvernement de la République, soucieux du bien-être congolais, ainsi que toute partie intervenante puisse s'employer à traduire en actes les résolutions issues de ce forum. Défus rélevés par la ministre de Mines, représentés par son directeur de cabinet, qui se félicite de toutes les initiatives prises et envisagées dans le sens d'améliorer la gouvernance du secteur et la préservation de tous les acquis consensuels. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal La CENI et vient de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ces opérations auront lieu sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans cinq pays de la diaspora, Tétisamba et Jerez Stofudje. Devant les représentants des deux chambres du Parlement, du corps diplomatique, des organismes internationaux et des médias, le président de la Commission électorale nationale indépendante déclare Votre présence est sans nul doute la manifestation de votre engagement à accompagner le processus électorale et y participer. Ce processus connaîtra en décembre le lancement de la révision du fichier électoral. La CENI est décidée à tout mettre en œuvre pour accomplir la mission légale qui lui est confiée. Pour y parvenir, la CENI a développé deux outils essentiels. Il s'agit de la feuille de route du processus électoral 2021-2027 publié le 3 février 2022 et le plan stratégique et opérationnel 2022-2026 adopté au mois de janvier dernier. Denis Kadima Kazadi a procédé au lancement officiel ce vendredi 21 octobre 2022 de la campagne de sensibilisation sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Il a au cours de cette cérémonie sollicité l'implication des parties prénantes au processus électoral dans la mobilisation de la population congolaise d'ici et d'ailleurs. Explicitant ces propos, le président de la centrale électorale a mis en avant dans cette démarche l'étroite collaboration entre son institution, l'Office national d'identification de la population et l'Institut national des statistiques annonçant ici le calendrier électoral à venir. Auparavant, le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manaralinga, a dans son mot d'ouverture fait savoir que la sensibilisation sur chaque opération est une activité indispensable pour la réussite du processus électoral que tout le monde souhaite, inclusif et transparent. A cette occasion, une caravane motorisée a sionné les grandes artères de la capitale Kinshasa, caravane à grand renfort des messages en vue d'une large vulgarisation. Je n'ai jamais dit que les membres du gouvernement n'y sont jamais arrivés à Kwamont. Fridolin Cardinal Ambongo a apporté cette précision aujourd'hui au cours d'une conférence de presse animée au centre Lindongue. Pour lui, le conflit à Kwamont n'est pas interethnique, mais il est plutôt plus complexe. C'est le compte-rendu avec Françoise Boulabouakie et Henri Alimasi. Le conflit Tékéaka-Kwamont n'est pas interethnique, il est plutôt intercommunautaire. C'est la conclusion de la mission pastorale que vient d'effectuer Fridolin Cardinal Ambongo auprès des victimes. Plusieurs groupes ethniques de la RD Congo sont impliqués dans ces conflits. Il y a des Bangalas, des Batetelas, des Balubas, des Bambalas, des Nyanzis, etc. Pour ne citer que cela, sont d'une manière ou d'une autre concernés par ces conflits. Devant la presse, le prince de l'église catholique a dénoncé des propos qui lui ont été attribués malencontreusement. Et je souhaite que les choses soient claires, parce que des fois il y a des confusions. La dernière fois j'ai parlé de voyage à Kwamont, des quatre ministres, il y a un journal qui a écrit que le cardinal a dit que les quatre ministres ne sont jamais arrivés à Kwamont. Ils sont arrivés plutôt à Masiakwa. C'est clair que celui qui a écrit ça, il n'a aucune notion de la géographie de Kwamont. Si tu vas par le fleuve, comment tu peux arriver à Masiakwa sans passer par Kwamont ? L'arrivée des renforts de l'armée est très appréciée par la population de Maïndombe. Au gouvernement central de vite répondre aux besoins des personnes déplacées et réhabiliter les infrastructures détruites, aussi bien celles de l'église et des privés. Près de 170 personnes sont décédées. L'extension de ces conflits exposerait Kinshasa. Le secrétaire général de l'UDPS vient de boucler sa tournée politique à Kissangani avant de regagner Kinshasa. Augustin Kabouya a été devant la presse de ce coin pour échanger avec elle sur l'objectif de sa mission et aussi sur certaines questions politiques des leurs. Alain Bikai. La presse bouhimeuse a été aussi honorée par le secrétaire général de l'UDPS, Turgisien Kabouya, en acceptant son invitation pour une conférence de presse. Plusieurs questions sans tabou ont été abordées au cours de cet échange avec la presse locale. C'est notamment la santé de son parti, la polémique autour de la mobilisation de son meeting et le développement de cette province. Sans embâche, le numéro un délit d'UDPS a tenu à fixer les esprits sur ses propos mal interprétés par certaines officines politiques en perte de vitesse. Si la province est dans cet état, c'est par rapport aux gens que vous avez confié la responsabilité. J'ai parlé des régimes passés. Vous voulez encore que je vienne faire des promotions pour ces gens-là, pour que je ne parle pas de pièces de réchange ? Je n'ai pas de pièces de réchange des gens qui peuvent faire confiance en 2023 quand il y aura élection. C'est de cela que je parle, puisqu'auparavant nous n'étions pas au pouvoir. Maintenant nous sommes au pouvoir. Nous avons trouvé toute la province détruite. Vous voulez qu'on dise quoi ? A la question du développement de cette province, Oguisin Kabouya précise que le projet de 145 territoires initié par le chef de l'État vient combler ce manque créant des infrastructures de base. La solution au problème de la population de Tchopo trouve sa réponse dans le programme de développement de 145 territoires. Concernant la polémique autour du pasteur Moulindue, invité pour la prière des circonstances, Oguisin Kabouya répond que dans toutes les manifestations de son parti, les hommes dédiés ont toujours été associés. Il n'y avait pas seulement les pasteurs dont on venait d'évoquer les noms, il y avait d'autres confessions religieuses. Vous-même vous étiez à la place de meeting, vous avez vu qu'il y avait une couche de la population qui était vraiment très pressée pour que je parle, qui voulait empêcher l'homme de Dieu de ne plus même prier. Et j'étais obligé de me tenir debout pour calmer cette population et dire non. Moi en tant que chrétien, j'ai invité les hommes de Dieu pour qu'ils prient pour moi. Je ne sais pas quel est le péché que j'ai fait. Si j'avais amené encore un féticheur, on allait me dire que non, voilà, au lieu d'amener même les hommes dédiés, lui se fait accompagner par des féticheurs. C'est par cet échange avec les hommes des médias que le secrétaire général a bouclé son séjour dans la vie de Kisangani. Arrivé à Kintyasa, l'envoyé politique de Félix Antoine Tisekedi a été surpris par une mobilisation tous à Zimit organisée par la Fédération de la Tchangou. Comment renforcer l'engagement citoyen des jeunes filles et garçons en cette période ? Pré-électorale afin d'éviter que cette catégorie de la population soit utilisée par les acteurs politiques à travers les messages hostiles. Le programme du Fonds canadien vient de financer un projet de relèvement citoyen. Les détails avec Jeunie Chabani. Alors qu'on s'approche des élections de 2023, l'engagement citoyen des jeunes est plus qu'une nécessité. La démocratie a pour socle la citoyenneté. Pour faire participer la jeunesse congolaise à l'engagement citoyen, l'ambassade du Canada, à travers le programme du Fonds canadien d'initiative locale, a financé le projet de relèvement citoyen des jeunes filles et garçons de la commune de Kintyasa, un échantillon de la jeunesse congolaise. Ce projet est une initiative de l'ONGD Action pour le développement économique et social en République démocratique du Congo, ADESO-RDC en cycle, était sous la coordination de Sylvain Toumba. Le lancement de ce projet dans la commune de Kintyasa était fait par la bourgmestre de cette commune maire de la capitale. Elle a salué cette initiative. Encadrer une jeunesse, c'est encadrer l'avenir de demain. Finalement, mon pays compte sur une jeunesse consciente, héritière, qui va prendre la relève demain. Pour les coordonnateurs Sylvain Toumba, ce projet a trois axes prioritaires. Il s'agit du renforcement institutionnel et organisationnel des associations des jeunes, le réveil de l'écoute et la participation des jeunes, à travers les sondages sur la gouvernance des institutions publiques et enfin l'instauration du guichet d'information civique et électorale au Conseil communal de la jeunesse. Signature ce vendredi au ministère de la Communication et des médias du protocole d'accord entre la RTNC et les télédistributeurs sur la rédivance audiovisuelle. Au nombre des absents qui n'ont pas parafait cet accord, figure Canal+. Le détail avec Gaëtan Magalano. C'était à 17h30 au cabinet du ministre de la Communication et des médias que le DGAI de la RTNC a signé ces protocoles d'accord avec trois télédistributeurs sur la rédivance audiovisuelle en présence du directeur de cabinet du ministre, Patrick Mouyaya. Au nombre des absents sans justification figure le groupe Canal+. Triste est de constater une fois de plus que Canal+, comme dans ses habitudes, prend la peine soit d'échanger des interlocuteurs, soit de s'absenter sans aucune raison bien précise. Nous avons envoyé, nous avons écrit, Canal+, n'a ni répondu, ni appelé pour présenter des excuses à cette réunion. Maître Niko Lianza a précisé que plus de 80% de télédistributeurs opérant RDC ne sont pas en règle. Et vous serez choqué de voir que l'ensemble des télédistributeurs, pour ne pas dire la quasi-totalité, plus de 80% ne sont pas en règle. En premier lieu, Canal+. Et la République démocratique du Congo, avec le leadership du président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, sous la direction de Sama Lokonde, le premier ministre, et le travail de son Excellence Patrick Mouya. Les choses ne se feront plus comme avant. Le directeur du cabinet représentant le ministre de la Communication et médias porté parole du gouvernement a précisé que la République s'y prendra en charge pour faire appliquer la loi en cas d'un refus de s'y mettre à l'ordre. Nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal. C'est une première en RDC. RTL Congo, en collaboration avec The Voice Africa, veut donner la chance aux Congolais de faire découvrir leur talent. The Voice Africa, c'est pour bientôt à Kinshasa. Nous avons justement sur ce plateau M. Georges Lumbahi, directeur régional de RTL Kinshasa. Pouvons-nous en savoir plus ? Merci, Mme Sandra, pour cette question pertinente. RTL est toujours dans les bons pour ceux qui sont sur RTL. Aujourd'hui, nous apportons une nouvelle fantastique à tous les Congolais. Il s'agit d'un partenariat entre RTL et The Voice Africa où nous allons donner la chance à tous les Congolais de pouvoir s'exprimer, faire détecter leur talent, afin de pouvoir s'exprimer sur la plateforme de The Voice Africa. Et je précise ici que The Voice Africa est une émission dans le monde du divertissement et de musique, numéro un dans le monde. Et il est diffusé dans plus de 180 pays. Oui, et quelles sont les conditions pour participer justement à ce grand rendez-vous de la musique ? Très simplement, il suffit d'être majeur, majeur au regard de la loi congolaise, tout naturellement. Être détenteur ou détentrice d'une cimertelle, parce que pour s'enregistrer, cet enregistrement n'est pas ce qu'avec la cimertelle. Ça, c'est très important à retenir. Vous vous filmez, vous vous enregistrez en train de chanter, sans instrument, une vidéo de moins d'une minute, tout au plus d'une minute. Et vous allez sur le site www.devoice.africa, vous s'ajustez votre pays, dans le cas d'espèce, la RDC, vous remplissez le formulaire d'inscription qui va s'afficher après, et vous téléchargez votre enregistrement. C'est ça, la phase d'inscription. Après cette phase d'inscription, il va y avoir une phase d'audition physique, en présentiel. Cette phase qui va se passer ici, à Kinkasa et à Lubumbaché. C'est une compétition, bien entendu, et quel sera le grand prix du gagnant du concours ? Alors, cette compétition panafricaine va se passer dans 14 pays en Afrique. Donc, les 14 pays sur lesquels RTL opère. Et chaque pays va pouvoir déléguer ses candidats au Nigeria, où la compétition pour le manier va se dérouler. Et le gagnant va rentrer dans son pays avec une somme de 100 000 dollars américains, et un contrat d'enregistrement dans le studio de Voice Africa. Merci beaucoup, M. Georges Lumbayi. Je rappelle que vous êtes directeur régional de RTL Kinshasa. Merci pour cette bonne nouvelle. Merci. Et je précise ici, avant d'écouter ce plateau, qu'il faut surtout être majeur, être détenteur d'une cime RTL. L'enregistrement n'est pas sur cette plateforme qu'avec la cime RTL. Ça, c'est compris. Poursuivons ce journal, l'intégration de la dimension genre dans les services pénitentiaires. Le personnel féminin du ministère de la Justice et garde de Sceaux a soumis un dossier, quant à ceux, à la ministre de l'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo, qui s'est lors d'une séance de travail. Dans ce cabinet de travail, Oskar Mbalkaïch. Les conditions de travail du personnel pénitentiaire féminin du ministère de la Justice étaient au menu de cette séance de travail avec la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse. L'objectif est de remettre à la garde des Sceaux les recommandations de leur retraite de 5 jours sur l'intégration du genre dans la gestion des prisons. C'est confiant à la presse. La directrice du service pénitentiaire, Lydia Massica, a expliqué le sens de cette démarche. Pendant 5 jours, les femmes pénitentiaires étaient en retraite. Au niveau de la Monusco, nous étions réunies entre nous pour pouvoir discuter de nous et enfin passer en revue nos conditions de travail, les sessions sociales et éventuellement voir dans quelle mesure nous pouvons prendre des stratégies pour que nous puissions enfin entendre parler de nous en tant que femmes. Simplement, nous avons voulu parler du genre. Prendre en compte les femmes détenues et nous, femmes qui travaillons dans les prisons. La ministre d'État a promis à ces femmes son accompagnement dans les différentes formations à l'étranger pour un partage d'expériences, surtout en matière de création des prisons en République démocratique du Congo. La retraite des femmes des services pénitentiaires avait débouché sur des recommandations, notamment l'unification de l'administration pénitentiaire congolaise, l'élaboration d'un recueil des textes législatifs relatifs au genre en milieu carceral et la mise en place d'un cadre organisationnel des femmes en milieu pénitentiaire en RDC. Il se communiquait du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant de boucler complètement ce journal appel à la candidature. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, institution d'appui à la démocratie, instituée par la Constitution de la République, article 211 chargé de la régulation des contenus des médias publics et privés, conformément aux articles 39 et 49 de la loi organique numéro 11-001 du 10 janvier 2020-2011. Le CESAC organise un concours de recrutement en province du personnel au poste suivant. Secrétaire d'instruction, observateur, analyste des contenus médiatiques, chargé de services de normalisation, secrétaire administratif, huissier. Provinces concernées sont la ville-province de Kinshasa, Bazuele, Olomami, Otuele, Itori, Kessai, Kwango, Lomami, Lolaba, Maindombe, Mongala, Tanganyika, Nord, Oubangi, Sankourou, Sud-Oubangi, Le profil et les qualifications requises sont à consulter sur le site web du CESAC, www.cessac.cd, où dans les médias, les candidatures sont à déposer au siège du CESAC, situé à l'immeuble Likassi, deuxième étage, place royale, Kinshasa-Gombé, de 10h juste à 15h30, du lundi à vendredi, où les candidatures peuvent également être envoyées à l'adresse info.cessac.cd ou cessac.contact.gmail.com du 20 octobre au 3 novembre 2022. Le dépôt de candidatures doit être accompagné d'une lettre de motivation et d'un CV détaillé. Pour plus de détails, les candidatures sont priées de lire le communiqué officiel du CESAC publié sur le site pré-cité. Faites à Kinshasa le 18 octobre 2022 pour le conseil, le rapporteur Chantal Kenimbo-Manyong. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Paris en France et partout d'ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur la RTNT, l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Serge Merlin, matin. Moi, je vous retrouve demain pour vous informer et à 20h. Excellent début de week-end. A tout de suite. Au revoir.